bonjour pierre bonjour julien merci de m'accueillir alors aujourd'hui on se retrouve à paris toi tu arrives du canada moi j'arrive de montpellier et on se retrouve pour une question qui me paraît fondamentale tu le sais on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle c'est quoi le bonheur pour vous et je pense que c'est fondamental de répondre à cette question si tu le savais pas dis toi qu'il ya une personne sur quatre qui vous regarde dans les yeux et qui me dit je sais pas ce que c'est le bonheur pour moi donc j'ai envie de transmettre ça et j'ai envie de pas te faire réfléchir les gens autour de cette question alors je vais être spontané c'est quoi le bonheur pour toi pierre écoute je destine ma vie au complet à répondre à cette question et accompagner les gens à répondre à cette question et plus qu'ils répondent au moins atteindre la réponse la réponse pour moi c'est une question de sensation je vais commencer par te dire que le bonheur est une sensation et cette sensation c'est c'est d'être moi totalement moi complètement moi en union avec les autres et tout simplement maintenant il s'agit de savoir qu'est ce qu'être moi être moi non pas au niveau de mes traits caractériels mes caprices ou ma personnalité être moi dans en tant qu'être véritable qui je suis déployé dans mon essence être moi dans tout ce que je suis dans mon mouvement créateur moi je suis un enseignant spirituel un guide de vie j'aime dire un guide de voyage comme si on était en voyage sur terre où la terre est une station et être moi c'est de me déployer totalement dans l'enseignement dans l'accompagnement des gens tout en étant unis aux êtres alors voilà le bonheur est là et est ce que je transmets aux gens c'est il s'agit le bonheur s'assoit sur quelque chose de très important sur la paix profonde et et la paix profonde c'est d'abord l'union avec soi question d'unité parce que que je me rends compte et que plusieurs peu se rendent compte c'est qu'il y a souvent un conflit à l'intérieur de l'être un conflit essentiel c'est à dire que l'être humain en fait partout dans le monde j'ai eu l'opportunité de circuler partout dans le monde et une des choses majeures que les êtres ont en commun ils ont envie d'aimer et d'être aimé c'est clair et dès la naissance on voit l'enfant naissant et on le sent qu'il il veut être aimé il veut aimer ses parents et très rapidement l'enfant veut tenter d'être et de faire ce qu'il pense devoir être et faire pour être aimé et il est extraordinaire d'accompagner un enfant à être lui-même à retrouver quelle est son essence c'est à dire ses attributs naturels et ses qualités ses dons pour le guider à les déployer pour être totalement lui et en fait en l'amenant à réaliser que lorsqu'il est totalement dans l'expression de son aide selon son essence ses qualités ses dons ses beautés intérieures cela le réjouit profondément et en fait cela réjouit tout le monde autour de lui et malheureusement trop souvent l'être est amené à à tenter de répondre aux besoins des autres et en s'éloignant de ce qu'il est véritablement oubliant oubliant son essence ses qualités ses facultés naturelles et je le vois parce que la majorité des gens qui viennent vers moi me disent qu'ils ne sont pas heureux dans leur vie et même s'ils sont heureux en amour heureux dans tout ce qui semble être les valeurs sociales il reste qu'il y a quelque chose de profond qui n'est pas satisfait qui ne nourrit pas la joie profonde et en fait c'est tout à coup de dans leur vie que leurs activités leur travail ne correspondent pas à ce qu'ils sont vraiment et même les gens avec qui ils sont les aiment bien ils ont l'impression qu'ils n'aiment pas ce qu'ils sont et en fait les gens disent si souvent j'aimerais que l'on m'aime pour qui je suis non pas pour ce que je fais et donc c'est là que c'est comme ça que je définis le conflit avec soi même c'est à dire que l'individu se déploie pour être apprécié pour être aimé et souvent dans notre société aussi pour 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 répondre à besoin des résultats même dans son travail à des performances et finalement il n'est pas lui-même alors que c'est tellement beau quand quelqu'un peut dans sa vie tout à coup oser être lui si moi par exemple j'enseigne c'est d'enseigner un jour j'ai demandé à des gens comment crois-tu que tu peux vraiment aimer quelqu'un comment tu fais pour transmettre ton amour à quelqu'un à tes enfants par exemple et finalement je leur proposais soit totalement toi totalement toi et les enfants même si on peut leur donner mille choses on peut leur donner plein de joie plein de cadeaux mais en fait ils veulent qu'on les aime il va être avec nous totalement nous j'entends des personnes qui nous écoutent réagir et dire mais moi je suis entièrement d'accord avec toi pierre mais comment je fais comment je fais pour demain et je suis d'accord avec toi moi je pense qu'à aller 60% de la population qui travaille la queue entre les jambes qui est pas du tout épanouie dans son activité professionnelle et donc ils vont se dire ok mais je fais comment alors moi moi qui envie d'être moi moi qui veut qui veut comme tu dis mais quoi il y a des outils tu penses oui il y a des outils il est évident pour moi que on est dans un monde qui n'a pas privilégié cela on est dans un monde qui a privilégié d'abord le mental la connaissance aux sensations et pourtant j'explique souvent que ce que l'on recherche tous c'est l'amour la joie le bien-être les relations et tout ça ce sont des sensations non pas des connaissances malgré tout on a privilégié le savoir et on a évalué les gens en fonction de leur savoir de leurs compétences et toute notre société s'est bâti sur une recherche de performance de productivité qui engendrerait de la concurrence entre les gens de la comparaison et ce qui fait en sorte que tout à coup il ya eu une orientation où déjà les gens quand ils ils choisissent le parcours de vie choisissent en fonction des possibilités des disponibilités pour gagner leur vie et non pas en fonction de ce qui les fait vibrer profondément en fonction des opportunités de marché et je l'ai vécu aussi moi même j'ai été pendant 18 ans un gestionnaire et j'ai choisi la gestion parce qu'il y avait des opportunités de marché et que j'avais hérité de ma famille une insécurité profonde une sécurité financière profonde parce que ma famille est une famille ouvrière qui avait connu beaucoup de difficultés matérielles alors l'opportunité tout à coup d'être plus aisé dans la famille c'était la valeur première parce que si on est à l'aise à ce moment là c'est tout est plus facile alors j'ai choisi cette direction là alors que j'avais vraiment envie profondément d'être auprès des gens soit d'être un chirurgien médecin chirurgien et je rêvais d'être médecin sans frontières à l'époque ou ou de travailler en psychologie accompagner les gens tu vois alors j'ai choisi cette voie là et pour une raison pour une autre la majorité des gens ont fait ça aussi quelquefois c'est des obligations familiales des pressions subtiles ou très 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 directe il y a mille et une raison qui font que les gens sont orientés dans une voie et non pas nécessairement en relation avec ce qu'ils sont alors donc ce que je dis c'est qu'au niveau de notre collectivité totale l'humanité c'est pas qu'en occident c'est la même chose en oriente là il ya un biais déjà donc en partant c'est pas facile mais en même temps il ya tellement de gens aujourd'hui qui veulent changer le monde que c'est pas le temps de se dire voici c'est comme ça j'y peux rien on veut changer le monde donc pour moi c'est un des premiers éléments à changer dans le monde et ça commence par me changer moi même donc tout à l'heure je dis ça commence par le parent auprès de son enfant qui l'aide à se reconnaître se ressentir j'aime transmettre que un des rôles extraordinaires de la maman et du papa c'est d'accueillir vraiment l'être et de l'aider à s'épanouir en réalisant qui il est vraiment c'est clair au-delà de ce qu'ils aimeraient qu'ils soient cela va de soi maintenant l'individu aujourd'hui qu'il soit un enfant ou qu'il soit un adulte puis même en fin de carrière ce que je lui propose c'est de vraiment se donner des moments de rencontres profondes parce que ce que je réalise en côtoyant les gens c'est que dans cette perspective de conflit avec soi-même et de mal-être après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans la personne ne sent plus ce qu'elle est et ce qu'elle aime alors je dis ok recommençons au départ ma proposition c'est que chaque matin tu commences ta journée en t'assoyant ne serait-ce que sur ton lit tu t'assoies et avant même de méditer ou de contempler ou de faire quoi que ce soit tu fermes les yeux, tu respires tu mets ton attention sur ton bas-ventre sur tes tripes, tes entrailles là où est l'énergie de vie là où ça commence la puissante énergie de création tu respires et tu mets ton attention là au départ, il ne va rien se passer et de jour en jour tu vas commencer à sentir une force de vie une envie de vivre vraiment une énergie créatrice et progressivement en te reliant à cette énergie elle va se manifester sous une forme de sensation que j'appelle une pulsion ta pulsion de vie ton élan créateur et ça peut prendre du temps et à la fois tu vois si t'es ingénieur par exemple t'as passé pas mal de temps beaucoup d'années à l'école jusqu'à l'université pour devenir ingénieur sans peut-être t'être interrogé si c'était ça qui te faisait profondément vibrer ou si t'es gestionnaire c'est la même chose médecin ou même si t'es un métier t'as passé du temps à prendre ce métier alors je te propose 5 minutes par jour 5 minutes par jour pour connecter pour être en contact réellement avec ce que t'as dans les trips et jour après jour tu vas le sentir de plus en plus et si tu ne le sens pas un autre rendez-vous demain et demain et demain évidemment ce rendez-vous a des effets durant la journée parce que ton envie ton orientation c'est de te contacter pendant ce temps tu continues ton travail tu continues ta vie de plus en plus je commence à ressentir ce qui te fait vibrer dans la vie ce qui fait vibrer toi et au début ne mets pas de limite ne tente même pas d'identifier ça une carrière ce qui te fait vibrer et peu à peu ça prend forme tu vois je peux dire par exemple ce qui me fait vibrer c'est de communiquer avec les gens ce qui me fait vibrer c'est la musique ce qui me fait vibrer moi c'est tout le monde de l'accompagnement à la guérison et à partir de là quand tu commences à le sentir tu te dis ok comment est-ce que je peux placer ça dans ma vie sans nécessairement tout bousculer tout changer tout abandonner mon travail ma famille pour aller guérisseur ou aller communiquer me promener avec ma caméra partout dans le monde peu à peu tu peux faire des choses dans tes loisirs le soir le week-end tu donnes de la place à ce qui te fait vibrer et plus tu donnes de la place premièrement tu vérifies est-ce que c'est vraiment ça parce qu'on peut aussi se tromper on peut se leurrer et en l'explorant on peut se dire c'est pas tout à fait ça et tu continues il y a cette recherche qui est fascinante parce que le but c'est pas le résultat le but c'est tout le parcours c'est déjà la joie c'est déjà un bonheur de dire que waouh je m'accorde le temps de me retrouver de me sentir de sentir la vie pour moi pour moi c'est excitant évidemment si l'idée toujours que waouh ça va prendre 10 ans et c'est trop long l'idée c'est le 5 minutes est agréable c'est intéressant comment quelques fois les gens me disent c'est pas si agréable ce 5 minutes et je sais ce qui est pas si agréable c'est que lorsqu'on commence à sentir cette énergie là presque immédiatement il y a aussi la sensation de ce qui est en parallèle la sensation que ma vie ne répond pas à ça et ça c'est très bousculant c'est très bousculant parce que la personne peut se dire mais moi j'ai peur j'ai peur d'avoir à changer toute ma vie j'ai peur de faire du mal aux êtres proches j'ai peur aussi inconsciemment de perdre l'image que j'ai eue d'être quelqu'un qui est honorable stable dans sa vie et donc cette peur là peut faire en sorte que je coupe cette relation avec moi-même et après ça j'y reviens j'y reviens progressivement il reste que si je prends toute une vie pour arriver à ça mais c'est magnifique parce que de toute façon les gens prennent toute une vie pour arriver au bonheur alors je me souviens d'une histoire j'avais j'avais un ami qui avait 22 ans et qui me disait je suis vraiment pas heureux je travaille sur des toitures je suis couvreur les matériaux sont lourds j'ai mal dans le dos c'est difficile c'est toujours chaud le moudron le charbon tout ça et puis c'est pas agréable en fait c'est bien payé c'est pas agréable alors moi je me dis est-ce qu'il y a quelque chose de toi qui te fascine qui te passionne dans la vie pas passion dans le terme de la passion du Christ mais qui te passionne qui t'allume dans la vie que tu aurais vraiment envie d'être c'est plus que de faire c'est d'être dans tout ça il me dit spontanément l'astronomie je lui dis d'accord écoute tu veux je te donne un coup de main tu t'inscris à l'université et tu fais des cours le soir elle disait non c'est trop dur je suis fatigué le soir un cours peut-être un soir dans toute la semaine ou un samedi matin ça va prendre 12 ans et puis je l'ai rencontré 12 ans après il était encore couvreur tu vois et il n'y a pas de mal à être couvreur mais pas du tout et il y a des gens qui adorent ça ce travail manuel mais pas lui et 12 ans plus tard il sera astronome et j'ai une autre belle histoire c'est un monsieur qui a 80 ans qui vient me voir pour discuter de la vie et déjà lorsqu'il arrive je le salue je lui dis bonjour monsieur le poète il se met à pleurer pleurer bonjour mais qu'est-ce que vous avez à pleurer il dit écoute tu viens de répondre à tout en disant ça il me raconte son histoire il dit moi à 16 ans je faisais des poèmes j'adorais ça j'étais heureux mais vraiment heureux et un jour mon père est venu me voir il m'a dit écoute mon garçon le moment est venu de faire un homme de toi tu vas arrêter ces choses de fille et tu vas aller à l'université tu vas faire un ingénieur j'ai écouté mon père j'ai arrêté ça j'ai fait un ingénieur j'ai eu une famille j'ai fait la vie normale une réussite sociale totale et aujourd'hui j'ai 80 ans et je me dis mais je ne suis pas heureux la vie n'a plus de sens pour moi et il me dit là tu viens de répondre à ma question ouais j'aurais toujours voulu faire de la poésie alors je me dis mais est-ce qu'on pourrait est-ce que vous pourriez commencer maintenant et il s'est mis à écrire des poèmes il a publié ce poème dans le journal local la petite ville où il était et il était joyeux génial il était heureux c'est génial c'est tout simple c'est vraiment tout simple ça tient ça tient pas à beaucoup mais à beaucoup en même temps pour moi j'ai consacré toute ma vie toute ma vie de tout ce que je transmets sous forme d'enseignement de voyage initiatique tout converge sur guider les gens ou les stimuler à être en contact avec ce qu'ils ont dans les tripes et c'est intéressant parce que je fais beaucoup de choses sur l'amour j'ai fait un séminaire sur les sept dimensions de l'amour ils ont fait il y a quelque chose de fascinant les gens nous disent j'ai de la difficulté à m'aimer j'ai tellement plus de facilité à aimer les autres alors je dis est-ce que tu te connais ou est-ce que tu es toi-même et la personne nous dit mais je ne me connais pas vraiment et donc c'est plus difficile de s'aimer si tu ne connais pas ou si tu n'es pas dans ta vie qui tu es alors j'ai vraiment constaté j'ai été guidé moi-même à réaliser que pour que mon cœur s'ouvre totalement à moi-même il est absolument essentiel que ma vie soit l'expression de qui je suis c'est évident il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir en t'écoutant il y en a une qui me frappe parce que tu parles d'enfance de parents je ne sais pas si tu es au courant nous on est en train de créer une école alternative pour les enfants qui part de la maternelle jusqu'au bac qui est donc une école qui présente un modèle différent de l'éducation nationale parce que je suis convaincu et j'ai l'impression que toi aussi que tout part de l'éducation c'est-à-dire que tu le constates aussi à travers ton activité effectivement pour un adulte ça peut être quand même plus ou moins long de se déconditionner de ce qu'il a appris parce qu'on est quand même conditionné par nos parents la société l'école etc et de se reconditionner pour être vraiment lui alors qu'un enfant il est pur à la base et donc notre idée c'est justement de se dire si on accorde un environnement si on donne un environnement aux enfants qui leur permet de s'auto-éduquer c'est-à-dire là on ne parle plus d'éducation mais on parle de non-éducation on leur crée un environnement s'il veut apprendre l'agriculture et bien il a un jardin où il peut aller mettre les mains dans la terre etc qu'est-ce que tu penses de ça toi ? écoute ça me fascine totalement s'il te permet on va commencer même avant l'enfance on va commencer durant la période de gestation à ce moment-là au niveau des parents j'aime beaucoup le travail de l'autonomie où on accompagne les parents à toute cette période autant la mère que le père à toute cette période de contact avec eux-mêmes et de contact avec l'enfant et puis à la naissance parce qu'il y a quand même une très grande partie des inscriptions qui se font durant cette période des programmations qui se font durant cette période à la naissance et tout ça donc oui à l'éducation pour moi c'est fondamental j'aime accompagner les adultes aussi pour pas qu'ils pensent que bon j'ai raté ma vie j'ai écrit un livre qui s'appelle tout se joue à chaque instant donc on peut changer sa vie à tout instant or ce projet de guider l'enfant pour moi c'est extraordinaire c'est un c'est un accompagnement aux parents parce qu'il y a un rôle de parent je parle d'un rôle de guide que j'ai exprimé tout à l'heure de guider l'enfant à se connaître se reconnaître réaliser qui il est et en explorant bien sûr explorer plusieurs éléments pour ressentir parce que juste l'enfant ressentir ce qu'il a dans les tripes et des fois il aime quelque chose qui le facile lui ouvrir des portes pour qu'il puisse explorer donc il y a un rôle de guide particulièrement jusqu'à l'adolescence 14, 15, 16 ans et dans toute cette perspective après je sens que que l'être est vraiment une autonomie profonde de vie parce que là il est en contact avec lui et avec la vie donc lui avec toutes les normalités en fait quelquefois même souvent arrêtons de guider les enfants pour qu'ils se normalisent pour qu'ils deviennent normaux les normaux les gens sur la terre ne sont pas heureux ils sont malades alors c'est pour moi une évidence que tous nos systèmes jusqu'à maintenant ont créé une humanité qui n'est pas heureuse et qui est malade qui est souffrante donc changeons les systèmes et commençons par changer le système éducationnel et pour le changer évidemment ça demande des changements au niveau politique au niveau économique parce que ce n'est pas un modèle profitable un modèle de productivité et ça c'est un élément à changer dans l'humanité sans quoi on n'avance pas sur des éléments humains je prends un exemple parallèle les gens qui ont des difficultés d'ordre mental psychose schizophrénie paranoïa pour accompagner ces gens autrement que par des drogues ça prend vraiment beaucoup de gens beaucoup de thérapeutes d'accompagnants c'est pas productif c'est pas rentable dans une société c'est la même chose pour les enfants il y a des modèles politiques qui ont voulu essayer de rentabiliser en disant les enfants c'est notre productivité de demain c'est encore remis en fonction d'une vision de rentabilité on n'est pas venu sur la terre selon moi pour rentabiliser quelque chose on est venu le thème principal c'est l'union l'unité pour moi le bonheur se ressent lorsque je me sens uni je me sens uni actuellement je suis totalement moi-même je te parle de ce que j'ai dans mes tripes de qui je suis avec amour et je me sens uni à toi même si on avait une opinion différente si j'ai la possibilité d'être moi et de m'exprimer et que je te laisse la même chose je me sens uni on est ensemble c'est tout à fait juste d'avoir des visions qui sont nuancées il n'y a pas de soucis est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur toi parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas sûrement est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on comprenne ton parcours et donc du coup ton cheminement aussi de ta réflexion à l'heure d'aujourd'hui oui bien sûr j'ai c'est ça de cette enfance une belle enfance quand même dans un environnement où j'étais très aimé très malade jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans très 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 malade mais après ça une adolescence très belle où je rêvais d'être médecin chirurgien et d'aider les gens c'était mon rêve c'est total et spontanément je me suis vu choisir la gestion et donc en faisant d'abord un cours terminal de 3 ans et puis après ça l'université et le master et j'allais même prendre le doctorat tu vois en gestion et dès le premier dès le premier cours à l'UNIF se disait j'aime pas ça et je l'ai fait parce que parce que c'est ça j'étais mu par ce besoin de sécurité en même temps j'étais pas malheureux attention dans ma carrière de gestionnaire j'ai vécu de très beaux moments particulièrement lorsque j'étais près des gens et aujourd'hui je peux dire il y a des moments où j'étais l'enseignant par exemple où j'étais un conseiller en gestion j'ai été un professeur de gestion pendant 10 ans j'étais aussi superviseur d'employé dans la gestion donc j'avais un certain rôle d'enseignant et dans toutes ces choses là j'étais bien je développais des concepts des idées donc il y avait tout un aspect créateur j'étais très très bien dans ça mais en même temps j'étais pas profondément stimulé et j'ai choisi de tout laisser c'est quelque chose qui grandit progressivement et lorsqu'un jour j'avais une petite société avec des amis et il y a un client qui a demandé que son travail soit fini pour le lundi c'était de recréer un formulaire pour une société bancaire et là ça demandait à ce que tous on travaille les week-ends alors il fallait que tous transmettent à leur conjoint que leur conjoint qu'ils devaient travailler tout le week-end et puis bon c'était pas prévu tout ça et là tout à coup il y a eu comme un un flash dans moi qui a fait comme mais pourquoi un formulaire bancaire mais en fond tout le monde s'en fout dans le monde même si ça prenait trois jours de plus ça change pas le monde par contre le fait de pas vivre ce week-end en amis en famille ça change quelque chose et là j'ai vraiment décidé évidemment c'est après plusieurs années de méditation et d'un parcours d'évolution humaine de développement de moi-même j'ai décidé de tout laisser et alors j'ai consacré ma vie à la guérison je suis parti pendant 18 mois autour du monde avec aucune idée même pas un parcours spirituel ou simplement vivre vivre librement rencontrer des gens je m'assoyais longtemps dans les restaurants partout en Thaïlande en Indonésie en Inde au Pérou je m'assoyais dans les restaurants je m'assoyais avec les gens et je parlais et c'était surtout ça c'était plus intéressant pour moi ça que visiter des sites je visitais le monde et puis lorsque je suis revenu j'ai vraiment consacré ma vie à la guérison donc des soins énergétiques jusqu'à même développer ce que j'appelais la chirurgie éthérique donc dans les soins énergétiques tout un mode de chirurgie qui favorise même des travaux pour enlever le cancer ou des choses comme ça et ça a connu vraiment pas mal de succès et dans ce parcours là il y a il y a un jour j'étais dans une petite conférence et je me suis mis à dire des choses que que je ne choisissais pas de dire je me suis mis à parler et je ne m'entendais pas parler je ne me souvenais pas de la phrase que je venais de dire j'avais perdu le contrôle de ce que je disais je me suis excusé aux gens à la fin de la soirée parce que dans ma tête c'était n'importe quoi les gens m'ont dit c'était extraordinaire ce que tu disais c'était très beau ils m'ont demandé de répéter donc j'ai fait une autre soirée sur la méditation le même phénomène s'est produit et alors j'ai vraiment cru que je perdais la raison je perdais la tête et progressivement c'est venu en fait c'est venu durant le voyage j'ai inverti un peu les choses après je suis parti en voyage justement parce que je craignais d'avoir perdu la tête et là durant le voyage j'ai rencontré des sages des maîtres qui m'ont dit qu'il y avait un processus d'ouverture d'énergie du coeur qui se passait qu'il y avait une énergie universelle qui se manifestait à travers moi et donc par la suite cette voix s'est mise à parler ma figure se transformait ma voix se transformait ma gestuelle et tout ça et finalement j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un channel mais à l'époque je ne connaissais pas ces termes-là je ne savais pas ce qui se passait toutefois les propos qui étaient transmis étaient vraiment merveilleux et tout ce que je te dis aujourd'hui concernant l'amour et l'essence profonde et tout ce que j'ai appris je l'ai appris comme ça de cette canalisation enfin moi j'étais un gestionnaire et il m'a été demandé de ne rien lire de ne suivre aucune formation aller à aucune conférence donc j'ai tout appris sous cette forme j'ai tout appris tout appris sur l'être humain sur sa psyché sur son corps autant la physiologie que la psychologie que la spiritualité ce qui fait que depuis 30 ans progressivement pas à pas alors aujourd'hui j'ai fait encore du channeling et je guide des gens humblement je guide je suis toujours un peu résistant à dire guide spirituel parce que j'accompagne des gens dans la découverte d'eux-mêmes dans une voie spirituelle si j'apprécie la psychologie c'est quand même au niveau spirituel que j'enseigne que j'accompagne les gens une voie spirituelle qui est pour moi très très incarnée très incarnée donc c'est pas du mysticisme c'est pas de l'ésotérisme très incarné même si la forme quelquefois de channeling pour des gens est un peu étonnante ou un peu mystique c'est pour ça qu'en parallèle je fais beaucoup d'enseignements moi de pierre dans certains milieux c'est pierre on ne parle même pas du channeling il n'en reste pas moins que tout ce que je sais tout ce que je sens maintenant je l'ai appris comme ça c'est intéressant est-ce qu'on peut mettre une définition derrière la spiritualité ce serait quoi selon toi la spiritualité ? il y a une définition très simple que j'aime beaucoup c'est un regard sur la vie et l'univers c'est un regard naturel complètement naturel sur la vie donc sur tout ce qui concerne la vie c'est une façon de voir la vie par exemple le travail qu'est-ce que le travail le travail est une opportunité de se déployer tout en faisant un apport à la vie parce que si on va plus profondément dans le sens du bonheur ce que je réalise et que j'enseigne c'est lorsque je suis totalement moi-même par exemple lorsque j'enseigne comme hier j'enseignais je suis vraiment heureux je transmets le meilleur de moi-même et je suis heureux et la fois en offrant le meilleur de moi-même j'ai vraiment la sensation de faire un apport et les gens sont heureux de cet apport-là et en fait c'est gagnant-gagnant tout le monde est gagnant ça se transmet et j'ai l'impression que c'est comme ça partout imaginons un plombier le plombier quelqu'un qui qui aime aider les gens c'est un être manuel et il aime ça de bricoler faire des choses manuelles réparer c'est vraiment quelqu'un qui aide les gens profondément quand on a un problème de plombier on a un problème majeur ça va mal ça va vraiment mal t'oublies tous tes autres soucis quand ça coule de partout dans ta maison et là t'as quelqu'un qui vient réparer ça lui il est heureux parce qu'il fait un travail manuel qu'il aime bien il est en contact avec des gens et sa joie aide les gens aussi et quand tu entres à la maison tu rencontres tes enfants ta femme pour une femme son conjoint ses enfants et que la personne elle est bien elle est épanouie non pas épanouie parce qu'elle fait plusieurs choses elle est épanouie parce que très humblement elle est elle-même dans sa vie ses enfants sont heureux on a tous envie d'être près de quelqu'un qui est bien qui est en paix qui est bien dans sa peau est-ce que tu ça me fait penser à une chose est-ce que tu as l'impression que depuis allez 4-5 ans il y a la population de manière globale donc là je parle de l'ensemble de la planète puisque tu voyages aussi est en train de prendre conscience de plus en plus de choses comme s'il y avait un phénomène de prise de conscience alors ça peut être par rapport à l'environnement par rapport à l'alimentaire par rapport à leur santé mais j'ai ce sentiment que si on n'a pas changé de paradigme on n'est pas très loin exactement moi je suis convaincu de ça moi je sens que depuis 2009 particulièrement 2009 il y a une nouvelle conscience nouvelle conscience évidemment c'est pas tout le monde toutefois il y a suffisamment de gens qui sont dans cette nouvelle conscience que la majorité des gens s'ouvrent et ont envie de s'ouvrir à un autre regard une nouvelle vision ce dont je parle tous les gens s'ouvrent à ça tout le monde est d'abord tout le monde est d'accord alors c'est pas que j'invente quelque chose c'est pas une nouvelle technique que j'ai inventée ce que je dis c'est une évidence tu l'as dit toi-même c'est évident et moi ça me rend heureux quand tu dis ça c'est évident je trouve ça extraordinaire c'est pas une technique parallèle c'est évident c'est ça c'est du bon sens ça a du bon sens c'est ça et quand tu y penses quand tu le sens tu te dis mais c'est exactement ça ça me fait vibrer j'ai envie de ça et ça me dit moi ok d'accord c'est simple c'est réel pour chacun et ça laisse la place à chacun de le vivre et de l'exprimer comme elle le veut alors tout ce qu'il reste à faire c'est d'accompagner les gens à oser être en contact et en fait c'est que les gens me le disent wow je le sens pas je me sens pas je sais pas c'est une réalisation effarante ouais c'est clair wow je me connais pas je me sens pas et progressivement après lorsque les gens commencent à sentir qu'ils sont ce qu'ils ont l'électrique ce qu'ils font vibrer l'autre étape c'est maintenant comment comment je l'exprime comment je place ça dans ma vie et et après c'est un ensemble de changements et c'est là que se place tout le thème des détachements dont on parle beaucoup dans le développement des personnes le lâcher prise tu veux dire le lâcher prise moi je l'amène sous un angle spirituel c'est un détachement c'est pas une coupure de quelqu'un c'est pas non plus le lâcher prise pour dire j'attends ce qui va se passer je suis plutôt tenant de je crée ma vie non pas j'attends que la vie m'apporte des choses je crée ma vie et évidemment il y a des opportunités qui se créent toutes sortes de choses mais c'est aussi me détacher de tout un ensemble d'éléments qui ne correspondent pas à la vision maintenant que j'ai autant me détacher sur certaines choses des habitudes des valeurs des façons de penser des relations qui ne tiennent plus la route mon parcours jusqu'à présent m'a amené à interviewer quasiment plus 1500 personnes et plus ça avance et plus j'ai le sentiment alors je dévoile un petit peu le documentaire mais je vais te partager mon sentiment c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des techniques c'est à dire qu'il y a des outils qu'on peut mettre au quotidien bout à bout qui permettraient à tout le monde de tendre vers le bonheur et parmi ces outils je me rappelle d'une interview avec un scientifique qui me disait que développer l'altruisme par exemple c'est un des outils qui nous permettrait de tendre vers le bonheur qu'est-ce que tu penses toi de l'altruisme ? évidemment évidemment c'est magnifique parce que l'altruisme c'est une façon d'être en contact avec l'autre il y a un piège quand même il y a un piège qui est associé aussi aux anciennes religions c'est à dire s'oublier dans l'altruisme alors donc là je fais le contraire de ce dont je parle et donc c'est magnifique et en même temps j'ai une réserve je n'ai pas une réserve sur l'altruisme mais j'ai une réserve quant à la technique il ne faudrait pas s'oublier quoi oui parce que tu sais que l'altruisme c'est quand même un aspect qui a été prêché par la religion catholique je ne vais pas discourir contre la religion catholique je suis assez neutre par rapport à ça toutefois c'est quand même une voie religieuse dans laquelle on est amené à s'oublier soi-même pour l'autre pour les autres pour Dieu ça c'est une réflexion moi je parle du divin qui est dans chacun de nous dans chacune de mes cellules comme dans la fleur qui est là comme dans toi donc c'est important aussi que mes paroles ne soient pas vues comme l'inverse de l'égocentrique c'est une centration sur toi en oubliant les autres et c'est vraiment la fleur qui offre son parfum c'est le symbole le plus juste donc comme pour moi je parle de guérison de guérison avec soi et en termes de si on veut de technique d'approche pour moi ça commence par un accompagnement pour la paix avec soi-même et la paix avec soi-même c'est donc se redécouvrir alors par exemple je vais guider des gens soit individuellement ou faire des stages pour redécouvrir peu à peu en contact avec l'énergie en explorant des choses aussi avec beaucoup d'inspiration en retrouvant ces facultés subtils de s'accueillir de voir d'entendre de sentir au-delà des apparences redécouvrir cela il est vrai que l'enfant a ça naturellement l'enfant voit en temps et récent sans limite jusqu'à ce que progressivement son environnement lui soit lui impose des limites ou que lui pour se normaliser pour être aimé choisit les mêmes limites que son environnement donc on revient à cette source-là et on redécouvre les sensations par exemple je donne un stage je sens ces sensations oser redécouvrir ces sensations pour mieux se sentir quelquefois je passe par se sentir soi pour mieux sentir la vie mais quelquefois ça va être plus facile d'aller sentir la vie autour de soi pour se sentir en relation avec ça donc ça part par pour moi une approche sensorielle et pour certaines personnes la danse va être extraordinaire pour d'autres ce sera le massage à travers le massage qu'on se sentir et pour d'autres ce sera à travers peut-être un sport ou une culture mais il est vrai qu'aujourd'hui on a on a beaucoup beaucoup d'affroches de la femme de la personne et j'ai l'impression que dans chacune il y a quelque chose de merveilleux dans l'art thérapie pour moi il y a quelque chose de merveilleux c'est de guider l'être humain à exister se sentir et s'exprimer lui-même sans sans avoir à créer quelque chose de beau et de performant que les autres vont aimer il va danser pour le plaisir ou il va peindre pour le plaisir donc tout à coup l'art thérapie amène l'être avec lui-même après ça cette sensation-là il peut l'orienter pour moi l'altruisme c'est dans cette expression tu vois c'est comme quand quelqu'un offre un soin parce que depuis 20 ans j'ai guédi les gens à offrir des soins d'énergie ces gens-là quand ils offrent des soins ils adorent offrir des soins ça les réjouit les gens qui les reçoivent sont réjouis aussi c'est comme c'est de l'altruisme tu t'offres c'est toute ta vibration que tu offres pour aider quelqu'un à se guérir aujourd'hui parce qu'on est encore avec l'héritage de l'ancien monde aujourd'hui les gens vont demander si c'est leur seul travail d'être rémunéré pour le soin pour moi ça importe peu pour l'instant parce que si la personne aime vraiment offrir un soin et que l'autre sent que la personne s'offre éventuellement dans le monde je souhaite qu'il n'y ait plus jamais de sous parce que dans cette perspective-là si toi tu adores communiquer tu communiques et quelqu'un va adorer faire du pain alors il fait du pain et il va t'offrir du pain et tu vas communiquer pour lui et je suis persuadé j'ai une vision utopique du monde depuis l'âge de 14 ans j'ai toujours cette vision où chacun s'exprime fait vraiment fait les gens ça les énerve quand je dis faire parce qu'ils disent maintenant on veut être et je dis tu ne peux pas juste être être il faut passer à l'action alors l'être pour moi c'est être soi les gens ne veulent plus faire parce qu'ils ont trop fait sans être eux-mêmes mais une fois que tu es toi-même tu veux tu veux créer alors j'ai une vision utopique du monde qui fait que tout le monde est et fait ce qu'il est et il n'y a plus besoin de rien tu vas chercher du pain là tu n'as pas besoin de le payer il y a souvent des répliques qui disent oui mais il y a des gens qui ne vont rien faire ça c'est une réplique en fonction de la société d'aujourd'hui moi c'est une société idéale où les enfants ont été éduqués dans cette perspective là et à ce moment-là de toute façon si tout le monde faisait ça tu pourrais travailler probablement 4 heures par semaine oui c'est évident c'est peut-être compliqué pour beaucoup parce qu'on est dans une société où tout tourne autour de l'argent et donc évidemment c'est juste impensable d'imaginer qu'un autre process puisse se mettre en place qui mettrait de côté l'argent c'est un parcours oui voilà c'est ça mais il faut commencer quelque part exactement et ton projet Julien pour moi est un merveilleux début je parle du début de l'accompagnement dans la process les enfants dans le cas j'avais un projet quand j'avais 25 ans d'une nouvelle école moi c'est à partir du bac à partir du niveau collégial universitaire où je proposais un accompagnement où il y avait autant de sport de culture de toutes sortes jusqu'à 22 ans de ne pas précipiter le choix d'une carrière c'est clair et j'aime encore mieux la perspective de commencer déjà plutôt possible pas trop rapidement non plus non évidemment je dois t'avouer que j'ai des frissons quand je vois les enfants à l'école à 3 ans à 2 ans à 3 ans oui un jardin d'enfants un jardin d'enfants l'approche de Stanner elle est extraordinaire c'est quand même il y a des liens avec ce que tu fais c'est sûr que l'approche de Stanner la philosophie Waldorf je pense qu'elle a besoin d'être actualisée il reste que c'est des bases extraordinaires où ce que tu as mentionné va même plus loin encore tout à fait mais je crois qu'aussi Montessori Freinet pareil ils ont été quasiment pionniers si je ne me trompe pas dans l'éducation alternative et effectivement tu dis quelque chose de très juste mon sentiment d'aujourd'hui c'est que j'ai l'impression qu'elles n'ont pas évolué elles sont restées sur leur base fondamentale mais il n'y a pas eu une évolution alors que les enfants d'aujourd'hui sont complètement différents des enfants il y a 30 ans voilà les enfants aujourd'hui tu vois sont très différents leurs facultés sont beaucoup plus éveillées leur sens intérieur mais leur sens extérieur le double sens leur double vision leur claire vision ils voient ils entendent et ils captent plus vite c'est-à-dire leur faculté de conceptualisation est beaucoup plus vite beaucoup plus instantanée ils comprennent vite donc ils n'ont pas envie non plus d'inventorier de la connaissance parce que il semble que déjà tout jeune ils savent que la connaissance est là et qu'ils accèdent à ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin et ça me semble vrai donc aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui sont catégorisés comme hyperactifs et ces hyperactifs déficits d'attention il y a vraiment un intérêt à aller plus loin avec eux que de tenter simplement de les droguer il y a vraiment un intérêt je sais que c'est pas facile pour les parents je sais que c'est pas facile pour les professeurs et je ne me penche ça je ne juge personne je demande tout simplement à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent à ça de plus près pour accompagner ces enfants et tenter de créer une nouvelle éducation qui peut répondre à ces enfants qui ne sont plus faits pour s'asseoir derrière sur un banc d'école c'est clair d'ailleurs idéalement ma réflexion va plus loin plus les jours passent et puis ça va plus loin et je me dis qu'il faudrait une école pour les enseignants et une école pour les parents absolument l'école il y a une école pour les enseignants qui doit elle-même se transformer c'est ça absolument est-ce qu'il y a une citation que tu aimes qui te suit partout une citation que tu adores moi je vais te dire la mienne c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde de Gandhi je trouve que en tout cas moi c'est celle qui m'inspire le plus est-ce qu'il y en a une toi qui t'inspire ? écoute il y a la façon dont tout ce que j'enseigne est sous le thème de maîtres et disciples de soi-même pour la paix pour la paix en intérieur et pour la paix du monde la seule qui me vient de ce que je te dis c'est sois toi-même et aime merci beaucoup Pierre merci à toi Julien